Horizon, cours de français, classe de 9e, livre de l'élève, dossier 6, voyage voyage, moubadir al-taw, dunyal hilal. Connaissance de la langue, marifatul lura. 1. La pronominalisation, al-tadmir. Je réfléchis, ana ufakkar. 1. Un ami pose des questions à Sean qui vient de rentrer de son voyage en France. 1. Un ami pose des questions à Sean qui vient de rentrer de l'élève de France. Lé le dialogue suivant, écrescite le conversation. Un chat, t'es passé tes vacances où ? Sean, aïna amdiyta autolataka ? Je les ai passées en France. Amdiytauhafififarenza. Qui t'a conseillé de ce voyage ? Mon ami français me l'a conseillé. C'est un ami français qui me l'a conseillé. Tu as visité la cathédrale Notre-Dame ? Tu as visité la cathédrale Notre-Dame ? Oui, je l'ai admiré. Oui, je l'ai admiré. Tu as téléphoné à tes parents en arrivant ? Tu as reçu à ton père en arrivant ? Oui, je l'aurai téléphoné. Je l'aurai parlé de mon voyage. Aja, t'asaltou behem. Ou hadathoum à rihlaté. Tu as écrit un message à ton ami ? Akatabta risalatan ila sadiqika ? Bien sûr. Je lui ai écrit un message. Je l'ai remercié de son conseil. Je lui ai envoyé des photos. Deux. Dans la réponse à la première personne, quel mot désigne les vacances ? Dans la deuxième question, Qui désigne le t'apostrophe 2 dans la question ? L'ájabahia te a chan ? Enta, tu chier ila chang. Qui désigne le m dans la réponse ? Qu'est-ce qui donne le t'apostrophe 3 dans la réponse ? L'ájabahia te donne le t'apostrophe 3 dans la réponse ? Tadolala chan, chang. Et que désigne l'apostrophe 3 dans la réponse ? L'ájabahia te donne le t'apostrophe 3 dans la réponse ? Tadolala chan, chang. Tadolala chan, chang. Tadolala chan, chang. Tadolala chan, chang. Quatre. Pourquoi t'as utilisé ces petits mots ? L'amada istakdamna هذه الكلمات الصغيرة ? L'ájabahia. Pour ne pas répéter les noms qu'il remplace. Min agle à dami d'acquérir les kallimati التي t'achilou mahala. Cinq. Comment appelle-t'on ces petits mots ? Qu'est-ce que nous appelons ces petites mots ? L'ájabahia. On appelle ces petits mots des pronoms. Nous appelons ces petits mots des pronoms. Nous appelons ces petits mots des pronoms. L'amada s'élèdicent damaire. Six. Quelle est la différence entre les pronoms dans les deux frases ? Suivante. Quels sont la différence entre les pronoms 2 ? Qu'est-ce qu'il est le problème entre les pronoms des pronoms ? A. Tu as aimé la cathédrale Nôtre-Dame ? A. Oui, je l'ai admirée. Aja, je l'ai écrivée à ton ami français. Bien sûr, je lui ai écrit un message et l'ai remercié de son conseil. Bien sûr, je l'ai écrit un message et l'ai remercié de son conseil. Le qui est écrit un message et leérique, les j'ai écrit un message au début. La L'apostrophe. La La Runa, nousioxidons, l'objet directe en place dans la cathédrale phénoménale singulée. La L'apostrophe. Ma hay un message qui est un fireworks. La L'apostrophe. La L'apostrophe. B. L'ouïe, l'a ou l'aha, Prenons complément d'objet indirect, remplace à ton ami. D'amir m'afoul به غير mubâcher, يحل محل كلمة à ton ami, ila صديقica. L'âpostrophe, le, Prenons personnel direct, D'amir m'afoul به mubâcher. D'amir شخصي, L'amir m'afoul به mubâcher, Remplace, يحل محل, Mon ami, صديقي, Mascula singulier, Mufred, Muzakkar. 7. Quelle est la différence entre les deux phrases vivantes ? Qu'est-ce qui est le cas entre les deux phrases vivantes ? A. Tu téléphones à tes parents tous les jours ? A. Tu t'attacceles à tes parents tous les jours ? Oui. Je leur téléphone tous les jours. A. Tu fais attention à tes études ? A. Tu t'attacceles à tes études ? Plus personne Les parents Leur C'est un domaine de l'objet indirecte Il remplace une chose précédente De la préposition A Y C'est un domaine de l'objet indirecte C'est un domaine de l'objet indirecte C'est un domaine de l'objet indirecte Je comprends Je comprends Le pronom complément d'objet directe S'utilise pour ne pas répéter un nom complément directe On le place habituellement devant le verbe Nous s'achidons d'amir le mafoulu bihi l'mubachar Min ajde à dami takrari ismi le mafoulu bihi l'mubachar Nadahou àadatan amama alfaal Les pronoms complément d'objet directe Remplace un nom de chose Ou de personne Il répond à la question Qui ou quoi Damaïru le mafoulu bihi l'mubachar Tahillu mahal ism chai Ou ism chachs Hiya tu jawib àadatan à la soal Men Ou mada Les pronoms complément d'objet directe sont Me, te, le, la, non, vous, les Le, la Devienne l'apostrophe devant une voyelle ou Un H muet Exemple L, lem Damaïru le mafoulu bihi l'mubachar Hiya Me, te, le, la, non, vous, les Le, la Tosbihan l'apostrophe amama alharf assawti ou al-H assamita Les pronoms personnels, compléments d'objets indirects précédés de la préposition « à » répondent à la question « à qui ? » Ils remplacent une personne. En utilisant le pronom personnel indirect avec un verbe qui se construit avec la préposition « à ». N'est-à-dire qu'on a dit « à » Les pronoms personnels, compléments d'objets indirects sont « me, te, lui, nous, vous, leur » Oui, je lui pose des questions. Ajal, ana atraho alayhi asila. Tu offres des cadeaux à tes parents ? Atoukadimou hadaya ila ahlek ? Oui, je leur offre des cadeaux. Ajal, ana aukadimou lahum hadaya. On utilise le pronom personnel « y » pour remplacer un complément d'objet indirect « nom de chose » précédé de la préposition « à ». On utilise le pronom personnel « en » pour remplacer un complément d'objet indirect « nom de chose » précédé de la préposition « de » du « dé ». N'est-à-dire qu'on utilise le pronomène « en » pour que l'on utilise le pronomène d'objet indirect « à ». On utilise le pronomène d'objet indirect « à » du « dé ». Exemple, مثal, tu parles de tes vacances à tes amis ? Atatahadatho an otalika li atdikaik ? Oui, j'en parle. Ajal, ana atahadatho anha. Je m'exerce. Ana atamara. 8. Que remplacent les pronoms soulignés « complète la grille » ci-dessous ? ما الذي تحل محله الضمائر المشار إليها ? أكمل الشبكة التي في الأسفل. سأقوم بقراءة « الحل » Elle تشاهده كل يوم. C. Le journal télévizier « nashlara» الأخبار المتلفزة. 2. Je l'ai fait tous les jours. D. Les devoirs 3. Je m'y intéresse B. Au sport 4. Ne la regarde pas le soir A. La télévision 9. 9. Complète en utilisant le pronom personnel qui convient A. Tu connais le Liban ? A. Tu connais le Liban ? Oui, je le connais A. 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 Tu prends tes vacances quand ? Je les prends en août A. Tu téléphones à tes parents pendant les vacances ? A. Tu connais le Liban 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 ? A. Bien sûr ! Je te la montre A. Je te la montre